Bonjour à tous, bienvenue dans le dixième épisode de cette série audio. Comme à l'accoutumée, je vous propose de disposer un casque audio ou des écouteurs sur vos oreilles afin de vous procurer une plus agréable écoute. Sur ce, partons ensemble à la découverte de la forêt de l'abandon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chose troublante, les villageois n'étaient quasiment jamais fatigués et leur âge moyen de décès était d'environ 130 ans. Le groupe apprit aussi qu'il y a une trentaine d'années, un étrange homme se nommant Victor était venu disperser du sel autour du bourg et avait créé une sorte de barrière contre la créature qui, avant de s'en prendre à forêt sur bois, s'en prenait visiblement au petit village forestier. Arthur se réveilla une dizaine de minutes après le lever de ses compères. Il but un petit thé et Charles lui raconta ce que l'hôte leur avait dit la veille. Après ces révélations, le chef de la section L49 déclara « Ah, alors comme ça la créature est repoussée par le sel. » « Et qu'est-ce que ça veut dire ? » demanda le policier. « Eh bien cela confirme mon hypothèse. Certaines créatures venant d'autres dimensions sont comme repoussées par les sédiments. Le sel, si on le dispose d'une manière bien précise et qu'on l'énergise à l'aide d'un cercle de transmutation énergétique, il peut développer des propriétés incroyables, comme celle par exemple de créer une instabilité énergétique quand un objet extradimensionnel se trouve à proximité de lui. En revanche, deux questions me turlupinent. « Mais quel ? » « Tout d'abord, comment ce simple vieillard que nous avons rencontré dans la forêt savait-il créer une barrière d'énergie ? Et ensuite, pourquoi les habitants de ce village vivent jusqu'à plus de cent ans ? » « Malheureusement, c'est pas moi qui vais avoir la réponse. » déclara le quarantenaire en rigolant. « Mais même si on sait tout ça, à quoi ça nous avance ? » demanda Sarah. « Malheureusement, à pas grand-chose, » répondit le chef de la section L-49 d'un air dépité. Soudain, Anne-Marie, la femme qui accueillait le groupe, prit la parole. « Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais il y a une vieille maison en or. C'est de cette direction que venait à chaque fois la bête qui attaquait le village. Par contre, je vous conseille de rester déjeuner ici. La bâtisse est à 7 kilomètres, alors il faut que vous preniez des forces. » Le groupe déjeuna en compagnie d'Anne-Marie. Pendant le repas, Arthur déclara. « Dites-moi, vous semblez très détachée de toutes ces histoires. Comment se fait-ce ? » « Vous savez, ça s'est passé il y a 30 ans. Et puis ici, on vit très longtemps. Je n'ai pas encore hâte à l'âge de ma mort, mais je pense que passé 100 ans, on accepte notre sort. Et on devient même lassé de la vie. » « Je ne vous le fais pas dire. » « Comment ? » « Non, rien. » « C'est pour ça que je n'ai pas peur de tout ça et que j'y suis détachée. Je vis ma vie sans penser à ce qui pourrait se passer demain. Les choses sont comme elles sont. Il faut se laisser aller. C'est d'ailleurs pour cette raison que tous les soirs le village fait la fête. Nous remercions la vie de nous doter d'une si grande longévité, car nous sommes heureux tant que nous sommes en vie. » L'assemblée termina de déjeuner et par la suite, le groupe se mit en route vers la maison abandonnée de la forêt. Dans la ville de Faury-sur-Bois, le sous-lieu de Nantes-Bremont, quant à lui, avait entrepris de faire quelque chose de relativement illégal, pénétré par effraction dans la banque de la ville. Le jour précédent, il avait eu l'idée de s'y rendre afin d'éplucher les relevés bancaires des habitants dans le but de voir s'il y avait des traces des personnes disparues. Mais malheureusement, même avec sa carte d'accréditation de l'agence, le patron de la banque avait refusé catégoriquement que Joseph pénètre l'établissement. L'agent de la USEM avait d'ailleurs trouvé le comportement de l'homme suspect. C'est pourquoi, aujourd'hui, pendant la pause de midi du directeur, il avait décidé d'entrer sans autorisation dans le bâtiment. Brémont ouvrit discrètement la porte et parcourut à pas feutré les couloirs de la banque à la recherche des archives. Lorsqu'il trouva la salle, il y pénétra et ferma la porte à clé, celle-ci se trouvant par chance dans la serrure de l'entrée. Il commença par chercher les relevés du commissaire Vernon, mais il ne trouva rien, comme si les dossiers bancaires avaient été jetés. Étant marié, la femme du chef de la police, Annabelle Vernon, avait de logique le même nom de famille. Joseph en profita donc pour regarder le dossier de la femme, mais à sa grande surprise, là encore, il ne trouva rien. Il chercha dans tous les dossiers une femme portant le nom d'Annabelle, et finit par trouver les relevés bancaires d'une certaine Annabelle de Gant. Ayant lu attentivement les listes de recensement, Brémont savait que, mis à part la femme du commissaire, aucune autre dame dans la ville ne portait ce nom. Ça ne pouvait être qu'elle. L'homme examina le dossier, et une chose lui sauta immédiatement aux yeux. Sur la feuille était imprimé noir sur blanc que la banque donnait chaque année à la femme, en octobre, la somme de 67 000 francs. Le sous-lieutenant plia le papier en quatre et le glissa dans sa poche, avant de se mettre à la recherche des relevés de M. Rondeau, le père du petit ami de Nora. Brémont trouva les fiches, et quelque chose attira immédiatement son attention. À la fin du mois de septembre, le père d'Antoine avait reçu un virement de 268 000 francs, de la part de la banque. Exactement une semaine avant la disparition de son fils, l'agent de la USEM passa l'après-midi entière à éplucher les relevés bancaires des habitants, sans que le directeur de la banque ne s'en aperçoive. Sur environ 2000 administrés, seule une trentaine avait reçu une grosse somme d'argent de la banque. 32 virements, 32 personnes, et cette procession continuait jusqu'à cette année, pendant 32 ans. Depuis tout ce temps, chaque année, une personne de la ville, différente d'une année à une autre bien sûr, recevait une somme de francs colossale, et étonnamment, toujours à la même période, vers le mois d'octobre. Mais la question était, pourquoi cela ? Dans la forêt, Nora, Charles, Sarah et Arthur venaient d'arriver devant l'entrée de la maison qu'ils cherchaient. La bâtisse faisait froid dans le dos. Elle possédait trois étages et était assez haute. Le toit, ainsi que les nombreux balcons et les fenêtres tombaient en ruine, et le sapin composant les murs de la maison avait noirci. Lorsqu'ils voulurent pénétrer dans le bâtiment, les quatre compères furent surpris par le fait que la porte avait été barricadée par des lattes de bois. C'était bien sûr sans compter sur Charles qui, d'un violent coup de pied, cassa ce qui entravait la route du groupe. L'entrée était ouverte. La nuit commençant à tomber, et la demeure n'étant pas éclairée, il faisait très sombre, ce qui poussa Arthur à allumer une lampe torche pour y voir plus clair. Tous se mirent à explorer une partie de la maison, mais au bout de cinq minutes, le chef de la section L49 demanda au reste de la bande de venir voir. Il avait découvert une bien étrange salle. Les murs de celle-ci n'étaient non pas recouverts de planches, mais de tôles. Au centre de la pièce se trouvait un bureau sur lequel était posé un petit gisement de pierres précieuses, ainsi qu'un coffret en bois. Mais le plus étrange était probablement que sur la cloison de droite se trouvaient des sortes de cuvents verts remplis d'un liquide semblable à de l'eau. Les bassins cylindriques étaient composés d'un socle de métal sur lequel était gravé un symbole runique, luisant d'une couleur bleue. En voyant les runes, Charles s'écria. « Bordel ! Il y avait le même symbole sur le papier que j'ai retrouvé devant la chambre de mes enfants ! » Arthur inspecta le gisement posé sur la table. C'était un gisement de lapis lazulis. En voyant la pierre, Sarah déclara. « Waouh ! Il est énorme ! Il faut au moins six mois de travail pour trouver un gisement pareil dans les mines de la ville. En plus, des eaux si gros se trouvent généralement dans les fonds des grottes, là où c'est à peine atteignable. » « Et comment sais-tu cela, Sarah ? » « Mon père a travaillé dans les mines pendant un temps. » Le chef de la section L-49 fronça les sourcils, et soudain, comme s'il avait eu une épiphanie, il déclara. « Par les paradigmes de Malek, mais c'est bien sûr ! Ce que vous voyez ici sont des cuves d'incubation pour homoncules. » « Des quoi ? » Demanda Nora. « Des homoncules, cela signifie petit homme. Ce sont des corps humains artificiels dans lesquels on fait s'incarner des amérantes. Le procédé a été mis au point par l'alchimiste Paracels et consiste à mettre son ADN dans un œuf de poule non fécondé et de mettre l'œuf dans une cuve remplie d'un liquide amniotique synthétique. L'homoncule va se développer vingt jours dans l'œuf, puis il va briser sa coquille et se développer vingt autres jours dans le liquide. Le symbole, quant à lui, permet à ce qu'une âme s'incarne dans le corps, et la liaison entre le symbole et l'ADN du créateur va faire en sorte que l'homoncule obéisse à celui qui l'a créé. Cela confirme mon hypothèse. Les créatures humanoïdes qui nous ont attaqués la dernière fois étaient des homoncules. » Le groupe était abasourdi. L'homme en costume ajouta. « Mais oui, tout est logique, le lapis lazulis est une pierre aux caractéristiques incroyables. Le sceau de la bague du roi Salomon était incrusté, ce qui lui permettait de contrôler des démons, des créatures extradimensionnelles. Mais c'est surtout un composant indispensable à la fabrication d'une étoile d'invocation, aussi appelée un invocateur, un artefact permettant de faire entrer dans notre réalité une créature provenant d'un autre plan d'existence, expliquant ainsi la présence du spectre. D'ailleurs, les homoncules étant beaucoup plus résistants que les humains auraient pu être utilisés pour aller récolter le lapis lazulis, l'homme se tourna vers le coffret. Reste à savoir ce qu'il y a dans ce petit coffre. Il l'ouvrit, et dedans se trouvait une photographie, où dessus figurait Nora, enfant, aux côtés de son père, de sa mère, et d'un homme au visage complètement déformé. En voyant l'image, Nora était sous le choc. Elle s'écria. Mais c'est... c'est une photo de famille. Je reconnais ton père et ta mère. En revanche, qui est l'homme défiguré à côté de vous ? C'est... c'est mon grand-père. Je... je comprends pas. Malheureusement, moi, je comprends très bien, Nora. Il est plus que probable que cette maison ait été à ton grand-père. Mais je l'ai quasi pas connue, et ma mère m'avait dit qu'il s'était suicidé. Eh bien, c'était probablement un mensonge, déclara Arthur, attristé. Mais ça veut dire quoi ? Que mon grand-père est derrière tout ça ? Et que ma mère le cache ? Déclara-t-elle en pleurant. Malheureusement, il est probable que ce que tu viens de dire soit vrai. Nous allons rester dormir ici. L'endroit a l'air sûr, et il me semble que j'ai vu des chambres. Demain, je contacterai Brémond par radio, et lui demanderai d'interroger la mère de Nora. Les protagonistes s'installèrent sur la table de la cuisine de la maison, et mangèrent. Après le dîner, ils allèrent se coucher, la demeure possédant cinq chambres. Le sous-lieutenant Brémond s'échappa quant à lui de la banque, une fois le directeur de celle-ci parti. Demain, le groupe allait découvrir les sombres secrets que cachait la mère de Nora. Le sous-lieutenant Brémond ... ... ... Sous-titrage ST' 501